Ta vision de physicien serait quoi ? Je suis tenté de te répondre plus en épistémologue qu'en physicien. Le physicien décrit le monde tel qu'il est et le monde... Je veux dire, c'est pas intéressant. Si, évidemment, c'est passionnant. On ne peut pas consacrer sa vie à ce genre de choses, mais c'est pas le sujet ici. Si on parle en termes d'intelligence et de communication, puisque tu as fait le lien, il me semble que la première remarque de scientifiques, si je mets ce chapeau, c'est que l'intelligence standard, par définition, le standard, c'est nous. L'intelligence standard, c'est la nôtre, et l'intelligence non-standard, c'est celle avec laquelle on a du mal à communiquer. Quand on rencontre une intelligence standard, c'est, d'une manière ou d'une autre, plaquer notre propre intelligence sur la sienne, en tout cas, se la représenter comme suffisamment similaire avec notre propre intelligence pour qu'on puisse parier sur le fait que nos mots, nos représentations, nous permettent une communication, nous permettent un échange et nous permettent de comprendre ce qui se joue dans cette intelligence. Parfois, c'est pas le cas. Je vais donner l'exemple de Solaris. Solaris, c'est effectivement un objet très intéressant, c'est très intéressant. D'un point de vue épistémologique, c'est presque encore plus intéressant. Je pense que le roman de Stanislaslem est un roman épistémologique. Le personnage principal du roman Solaris, c'est pas Solaris, c'est la solaristique. Stanislaslem ne nous met pas du tout dans la peau de Solaris, il nous la met dans la peau de chercheurs qui sont dans une science spatiale autour de Solaris, qui essayent de comprendre ce qui se joue, qui essayent d'entrer en communication avec Solaris, et qui échouent lamentablement. Qui échouent lamentablement parce que la science ne marche pas. Alors, ils essayent toutes les recettes que la science a pu développer, c'est pas spécialement quantique dans ce roman-là, envoyer des suites de nombres, parier sur le... Et puis ça ne marche pas parce que ce n'est pas reproductible, on fait deux fois la même chose, on n'a pas le même résultat. Quand on a un résultat qui est vaguement reproductible, il n'est pas robuste, on change un tout petit paramètre, ça change complètement la vie. Et en fait, la science telle qu'on la connaît, notre science ne fonctionne pas face à cet objet. Et à partir de là, on est totalement démuni, et cet objet apparaît comme non-standard. Je suis tenté d'ajouter que... Alors, c'est un cas extrême avec une intelligence qui est effectivement totalement différente de l'autre. Mais c'est un problème qui se rencontre en permanence en art science-fiction. Quand on essaye de parler de science... Alors, l'art science-fiction, ça peut être quelque chose qui, à la limite, de la vulnérabilisation, on peut faire passer des concepts, mais ça, c'est pas très intéressant. On joue avec des gadgets, jouer avec des idées, faire passer des messages. C'est important, ça peut être un rôle de l'art science-fiction, mais c'est pas un enjeu littéraire très intéressant. Ça peut être aussi essayer de nous faire partager ce qui se joue dans la science, l'émotion de la découverte, l'émotion de la création scientifique, se mettre dans la tête d'un véritable créateur, pourquoi pas dans le génie ? Et là, ça devient un véritable défi pour l'écrivain. Parce que le génie est aussi quelqu'un qui nous est complètement étranger. Nous sommes tous, il y avait une table ronde tout à l'heure, sur la science-fiction en tant qu'intelligent, on vient de la science-fiction en tant qu'intelligent, je pense que tous les gens qui sont là, ce sont des gens qui sont forcément cultivés, par définition, vous êtes des lecteurs intéressés par la littérature, donc on est tous dans le même sac, je serais très surpris qu'il y ait des gens illettrés ici, et je serais très surpris qu'il y ait des génies universels parmi nous. Faire passer dans un roman, la communication avec quelqu'un d'assez bête, à la vie, ce n'est pas très difficile, il suffit de flatter le lecteur et de le mettre dans le corps du gars intelligent, l'identification marche bien, et c'est facile de mépriser quelqu'un d'assez bête. Arriver à mettre le lecteur dans la peau de quelqu'un de supérieurement intelligent, c'est un défi qui est beaucoup plus grave. Je pense à un roman récent de Kifsan et Robinson, qui est Le rêve de Galilée, qui essaye de nous faire partager les aventures de Galilée, et l'exaltation de la compréhension progressive de choses par Galilée, et qui, alors que Kifsan et Robinson est un auteur d'Hard Sines, que j'admire beaucoup, qui est d'une prédécision remarquable, qui est toujours parfaitement documentée, qui arrive à... C'est presque l'archétype de l'auteur de science-fiction aujourd'hui. Il nous fait un roman à la Kifsan et Robinson, il nous montre, il est parfaitement documenté, il nous montre l'Italie du XVIIe siècle de façon très détaillée, c'est un roman historique super, on apprend des tas de choses sur Galilée, sur l'époque, sur sa fille, sa femme, ses domestiques, et au moment où on arrive à l'instant qui serait véritablement intéressant du point de vue de cette communication, c'est quelque chose qui est, sinon non standard, en tout cas complètement différent de l'expérience du lecteur de base, c'est-à-dire la vraie illumination, la vraie création, la vraie compréhension de quelque chose par un génie universel, mais il échoue lamentablement. Et cette difficulté à décrire la communication avec une intelligence très différente de la nôtre, est tout aussi grande quand on parle de gens très différents de nous, de nous, même humain. Donc on crée, quand on est écrivain de science-fiction, on crée cette espèce de sentiment d'étrangeté par des histoires de taille, par aussi des histoires de contexte, l'intelligence artificielle étant a priori non affective, on la bloque dans un certain contexte dans lequel les gens n'ont pas l'habitude de travailler, effectivement on a introduit ça, le génie est un autre exemple d'aller à la marge, mais par exemple il y a quelque chose qui moi en tant qu'informaticien m'intéresse, actuellement de plus en plus on développe des façons de penser pour les machines, des successions d'algorithmes basées sur des formes de pensée non standard, qui sont, je ne sais pas, les algorithmes génétiques, les algorithmes d'épruche, les algorithmes par surterposition, les algorithmes par contrainte d'état, il y a tout un tas de choses, et à ce moment-là, on a face à soi un programme qui d'une certaine façon réfléchit, disons manifeste une certaine forme d'intelligence pour produire des résultats qui sont le résultat d'un processus, sauf qu'on ne sait plus les tracer de manière complète. On sait tracer le fait que le programme s'est bien comporté, mais on ne sait pas comment il a fait, ou plus exactement, pour savoir comment il fait, il nous faudrait quelquefois plusieurs milliers d'années. Tout est tracé, mais la compréhension pas à pas demande un temps absolument fermé. Et là, on a des choses, alors je vais me tourner vers Olivier parce que lui, il a l'habitude du monde politique, donc il a effectivement une situation qui est intéressante, est-ce que justement un parti politique qui est le résultat d'un ensemble d'éléments non traçables se comportant d'une façon apparemment intelligente, mais avec un niveau qui est quelquefois difficile à comprendre pour nous, est-ce que ce n'est pas une forme d'intelligence non standard dont on n'arrive pas à tracer le processus ? Il y avait longtemps, l'une des idées marrantes, c'est de se dire finalement qu'un gouvernement, il fut un temps du temps de la monarchie, on disait qu'un bon gouvernement se mesurait au fait qu'il n'avait pas agi. Le ne pas agir était... ça veut dire qu'il n'avait pas été utile d'agir, donc c'était un bon gouvernement. Dans nos sociétés complexes, évidemment, ce n'est plus vraiment possible. Il y a une théorie que j'aime beaucoup, qui est une sorte de théorie du fer à cheval qui va rejoindre ce que l'on dit, c'est-à-dire que finalement, l'action politique, sur la question de qu'est-ce que gouverner ? Ça, c'est une question qui est très complexe en sciences politiques. Qu'est-ce que gouverner ? On ne sait pas vraiment ce qu'est gouverner. Mais on essaye d'approcher un peu ce que ça peut être et de se dire, il y a l'action politique, le début, on fait une loi, on vote une loi, et puis ensuite, ça passe dans la société. Et que quand ça passe dans la société, les individus, les acteurs politiques, les acteurs sociaux, vont réinterpréter la loi à leur avantage, les exemples, c'est l'éducation nationale. C'est-à-dire, quand vous avez une directive de l'éducation nationale, ce qu'en font les professeurs à la fin, ça n'a souvent rien à voir avec le projet initial. Et l'idée du fer à cheval, c'est qu'on a ça et on a une sorte de chaos qui est en train de s'organiser avec des acteurs qui vont atteindre une position d'équilibre, c'est-à-dire qui vont arriver à gérer la réglementation et vivre bien avec jusqu'au moment où le chaos va augmenter et où ça va devenir ingérable et à ce moment-là, l'action politique va revenir pour remettre de l'ordre dans cette situation chaotique. Et donc, on a une sorte de fer à cheval où l'action politique revient à la fin quand il s'agit de remettre de l'ordre dans une situation chaotique. Mais l'essentiel d'une loi, l'essentiel de la vie d'une loi de l'action politique, c'est ce qu'en font les individus. Et ça, c'est une loi policière, tout ce que vous voulez. C'est pas juste j'applique ce qui est dans la directive qui était du ministère. Un, parce que chaque ministère a aussi ses propres contraintes, c'est-à-dire que l'ancien ministère d'équipement, tout ça, ce sont des diplômés de certaines écoles qui ont leur propre schéma de pensée, qui vont les mettre. C'est déjà des entités en soi. Un ministère, c'est une entité en soi qui a une intelligence non standard. !